Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au village de Cabriac-la-Souche où nous allons rencontrer un spécialiste de la clampin production. Viens, retour ! T'as montré que t'as pas peur ! Bonjour monsieur Westignac. Merci de nous accueillir. Mais d'arriens. Et alors expliquez-nous du coup la clampin production, comment c'est venu à vous ? Alors, la clampin production est venue à moi par hasard. Bon les clampins c'est une rencontre, c'est plusieurs personnes, c'est une entité non définie. Dans l'expression c'est aussi ça le mystère. Donc on a des gens mystérieux qui créent des choses mystérieuses à un but non défini. Et c'est là qu'est toute la beauté du truc. C'est un peu comme cette pâte à crêpes. Il faut homogénéiser, il faut que ça tourne, ça met du temps, il faut que ça bulle. C'est très important, il faut que ça bulle. Et une fois que c'est prêt, bon ben là il ne faut pas rater le coche. C'est exactement ça. Sans la coquille il n'y a pas d'escargot, sans l'escargot il n'y a pas de coquille. Et la coquille c'est vraiment cette spirale, cette spirale de la rotation, vous voyez cette grande spirale qui fait que non seulement c'est plusieurs axes, mais en fait ça s'étend. C'est la spirale qui part d'un point et qui s'étend à l'infini sur l'horizontalité. Quel est le sens de la nourriture dans tout ça ? Dans votre vie, dans la vie de la clampin production ? Ça c'est une bonne question, parce que l'aliment c'est quoi ? C'est quelque chose de non fait, que l'on va avaler, digérer, et qui va nous nourrir à différents niveaux, jusqu'au niveau cellulaire. Et je pense que les clampins, c'est ça, c'est la nourriture jusque la cellule. Jusque la cellule, la cellule c'est quoi ? C'est la cellule cérébrale. Et les clampins se nourrissent, comme ils nourrissent le monde d'idées, qui va aller au-delà, au-delà de l'intentionnalité, qui va même être laissée à elle-même, l'idée laissée à elle-même, pour nourrir l'inconscient de la personne qui les regarde. Alors, peinture fraîche, ça explose. Clampin est noyau, et la résonance, c'est peinture fraîche. Voilà, la résonance de cette onde sismique, qui va aller comme ça, comme une pierre que vous lancez dans l'eau et qui va onduler. On ne sait jamais où est-ce qu'elle s'arrête. Et là où on ne sait pas où elle s'arrête, là commence la peinture fraîche. Et cette émanation du 1 vers le 2, vous êtes là d'un point A à un point B, sur une résonance. Mais une résonance, elle n'a pas de fin, elle résonne, et elle ondule. Et donc là, c'est vraiment tout le problème de votre reportage, quoi. C'est de connaître la finalité d'un but non défini. Et donc là, premier repli, deuxième repli, attention, attention, voilà, ça c'est Didier qui me l'a appris. Attention, ce repli, là, ce petit biais, là, qu'il faut légèrement appuyer, on le retourne, il a le secret. Voilà, regardez-moi ça, regardez-moi ça, cette continuité. Voilà, ça c'est beau, ça, c'est beau, ça. Là, vous sentez, là ? Ah oui, on sent, on sent, oui. Là, 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 on est dans quelque chose de véridique, là. Là, là, on est dans de la beauté, ça, oui. Ça, c'est toute la générosité que l'on pigne, ça. Ça sent, ça, on a envie d'inviter des gens, là. Il faut que ça vienne, regardez ça, ça déborde. Voilà, ça, c'est peinture fraîche. Ça déborde, les gens, vous voyez, voilà, voilà. J'en fais une petite pour la route. Eh bien, Frédéric, merci beaucoup pour cet entretien, ça a été très instructif. On espère vous revoir bientôt. Bien sûr. Au revoir. Au revoir.